Nous sommes à Nodo, un de nos spots préférés ici à Okinawa d'un style de cuisine traditionnelle japonaise qui s'appelle l'ochazouke où en fait on vient mélanger du riz avec du thé Ocha qui veut dire thé, zouke qui veut dire la danse, Francky Vincent Donc en fait là vous avez différents sets, différents combos avec différents poissons Et ça vient avec des petits assortiments, apparemment ils ont tout changé, c'est très nouveau, c'était pas du tout comme ça Mais vous allez découvrir un mets très gourmet, traditionnel japonais Et le riz est illimité en plus Et le riz est illimité, okawari, on peut se la donner à fond Ça va être deux poissons L'ambiance est très très bonne ici C'est magnifique, vous avez envie, vous salivez, vous en pouvez plus Donc là on a du buri, c'est un de mes préférés, très gras, un assortiment de légumes Ça c'est onsen tamago, c'est un oeuf, c'est une manière de cuire les oeufs Principalement c'est fait dans les villes thermales, où ils le font dans l'eau des onsen Ici c'est pour faire l'ochazouke, ce dont je vous ai parlé, où on vient mettre du riz avec ses compiments Et on vient mélanger avec le thé qui se trouve ici Ici vous avez ce qu'on appelle une meboshi, c'est une prune fermentée Et ici au Japon, les japonais en mange énormément En général c'est sur un bol de riz Et souvent elles sont plutôt chopailles, c'est genre bitter Comment on dit ça ? Amère Amère Enfin c'est pas vraiment amère, c'est très salé en fait En fait c'est pour ça que ça combine super bien avec le riz Et on peut aussi les prendre au miel Moi je les affectionne particulièrement au miel, c'est celle que j'ai pris ici Comme vous pouvez le voir avec Nico Je suis devenu fan de ce truc moi aussi, au miel et au chissot Voilà, on mélange l'œuf dans le riz avec le saumon, la fin du saumon Et on obtient quelque chose comme ça Voici l'autre chazouke Ce que ça donne Une fois mélangé, le riz, le thé et tous les condiments Je vais essayer de vous avoir une youth de Nico là Je suis déjà emmaillé au pain, c'est bon Ah dommage Voilà, on a pris une petite douche et là direct au sauna C'est dans mon sac Ça fait un rire, je peux ramener ça Petit frôlon asiatique Je laisse mon verre ici, c'est le mien, personne n'y touche Merci Vous avez tout le bois qui est stocké ici Là vous avez une espèce de poêle Où en fait ils viennent mettre des bûches Au fur et à mesure ils viennent toutes les 20 minutes et ils rechargent une bûche Je dirais que c'est beaucoup plus chaud en fait que ce qu'on a en France C'est une chaleur qui est différente, il y a aussi une odeur qui se dégage qui est hyper agréable Ce sont trop bons Et du coup plus on s'approche bien sûr plus il fait chaud Et dehors en fait il y a une espèce de grande baignoire On va essayer de vous y amener Où ils viennent mettre des énormes blocs de glace à peu près pareil toutes les 10-15 minutes Un permis loose Un permis loose Donc pendant 3 semaines on se prend des vacances On va sur l'île principale du Japon Et on va vous amener dans une série de visites Donc notamment plusieurs onsen Dans des régions différentes Avec différents ryokan Avec vraiment tout ce qui est immersion totale Avec les repas en kaiseki Donc la cuisine saisonnière C'est une nature de parler Que ça soit dans le Kanto Enfin plutôt dans la région du Kansai Ouais mais c'est pas vraiment le Kansai Enfin tu vois c'est vers Kobe Enfin on vous amène là tout le temps à visiter tout ça On va aussi on va vous réamener dans là où Milouz a grandi A Toyokawa A Toyohashi Dans la préfecture de Haichi On va aussi aller à Gifu Gifu qui est une préfecture que j'apprécie particulièrement Où il y a quand même un peu moins de touristes Et bien sûr on passera à Tokyo les grands classiques C'est très dur Tout ça a servi de ryokan et de onsen A beaucoup faire trempette dans de l'eau chaude Voilà donc pour ceux qui aiment tout ce qui est le côté visite du Japon Vous allez être clairement servi Si c'est pas déjà le cas je vous invite A vous abonner A vous abonner Parce que c'est encore gratuit Même si pour le moment Francis Cabrini vous aide Mais pour le moment Francis Cabrini il a dit qu'il en avait marre Il va mettre le haut là Il va mettre le haut là Il va mettre le haut là Je pense que ça va être une version des onsen Qui va être plutôt intéressante Parce que c'est du point de vue de personnes qui sont très tatouées Ouais Donc c'est pas la même chose que d'aller dans les onsen Quand on a pas de tatouage Et c'est pas la même chose que d'aller dans les onsen Je perds mon français Que quand on a que quelques tatouages Et aussi ce qui complique les choses parfois C'est quand on est à plus de un Ouais Parce que t'en as ils acceptent une seule personne tatouée par groupe Mais nous on est trois dans le groupe Après il faut savoir que nous on sera séparés de Mila Mais quand on a des gros gros tatouages parfois ça pose problème Donc on vous amènera dans les coins que nous on a trouvé Et qu'on affectionne particulièrement pour ceux qui ont beaucoup de tatouages Et qui sont vraiment adaptés pour des gens comme nous Sachant qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de tatouages qui vont aussi là-bas Ça fait partie des onsen les plus réputés Il faut celui-là Voilà On sort du sauna à coup de 15-16 minutes Voire 20 Milouz Fou le délire Je vous montre un point de vue superposé Comme un lit superposé On est vraiment au milieu de la jambe C'est trop beau Il n'y a rien autour Tu sais l'homme du désert et le conne du désert J'entends mes oreilles en stéréo Ce qui m'inquiète légèrement On va aller chercher les électrolydes Tu peux la jeter là ? Ouais Immersion dans l'eau Immersion total Il doit être genre 17h 17h15 peut-être Il y a un knock-lock là-bas Il y a un autre lac ? Il y a un knock-lock Ah ouais Il y a une horloge Il faut vraiment croire Il faut vraiment croire C'est trop froid Trop froid Il faut vraiment qu'on se mette un cycle régulier à cet endroit-là Comme la dernière fois C'était trop bon On va revenir chaque semaine Normalement c'est une fois par semaine Ici on ne devrait pas changer les habitudes Une fois par semaine sur un jour de recover C'est magnifique On va voir qu'elle a gentiment poussé cette moelle Elle est costaud quand même Attends je vais changer le... Toujours des touches de nature Pour balancer toute cette vie citadine En fait c'est juste pour faire la balance Parce qu'on trouve que vous ne faites pas assez de grounding Vous n'avez pas assez des pieds qui touchent le sol de la terre Pieds nus Du coup on essaye de nous Par nos humbles moyens Vous balancer avec de l'image digitale De grounding Pour vous donner envie d'aller vous-même Vous mettre dans des aventures pas possibles Qui vous élèveront Spirituellement Vers la voix Essentielle pour... Quand vous faites des trucs comme ça Des électrolydes La stéhydratée La stéhydratée C'est vraiment la clé de tout Peut-être que c'est 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 le coquinage Peut-être que j'ai pris de l'eau de bois là Parce qu'elle est plus froide Ah ouais De la serviette De la mettre sur la tête Ouais On dirait Moïse qui s'envisez de faire comme ça Ouais ouais Avec Madalène Allez C'est lourd C'est super C'est bonne C'est bon ? C'est bien Là je pense que c'est une chanson C'est fort C'est fort Là les gars 120 degrés je vous demande de le tester quand l'eau elle vient dessus là on va mourir c'est pire que le trou là putain ça peut nous brûler la peau ou pas cette histoire on a dû sortir parce que c'était vraiment c'est comme si la peau était en train de cuire un peu si vous êtes pas bourré et qu'on écoute dessus c'est la même chose que je connais c'est pas un de choses que je connais Bali, moi il est pissé sur les jambes pendant à peu près une semaine et demie parce qu'il a marché sur un oursin pour qu'on nous dise après que ça sert à rien pour qu'on nous dise que c'était une bonne blague et tu m'as aussi pissé sur le cul mais ça c'était pour des rites plus spirituels avancés ayahuasca et tout ce qu'on a dit c'est vrai en tout cas on est rentré dans des trances incroyables et quand on parle de trances on parle pas du style de trances que vous pensez je voulais s'imaginer le pire du meilleur ce sujet est en train de déborder ça ne déborde pas tant que c'est rempli à ras bord est-ce qu'on va bien les tatous sous l'eau ? c'est parti pour le round casse c'est parti pour le round casse on a pris très cher sur le dernier round c'est pas un peu bon ? c'est pas un peu bon ? ouais, non c'est pas bon c'est plus temps qu'on a notre petit bruit c'est de la chaise la petite douche de pain qui fait plaisir dans le instant pot ? non, lentilles ah c'est lentilles ce soir lentilles, carottes on a juste à se mettre notre portion de riz notre portion de lentilles On se rajoute une petite salade On retire la friction C'est simple quand on a des objectifs Et qu'on est clair sur ces objectifs Il faut retirer toute la friction C'est un mix de discipline et de retrait de friction Il faut avoir la discipline de se tenir Et de retirer la friction Et une fois que la friction est retirée C'est juste de la faciliter Il suffit juste d'exécuter On a le repas parfait qui nous attend Et une fois qu'on est dans cette dynamique Où on prend soin de soi On met la bonne gasoline dans la machine C'est très facile que de profiter En mangeant des choses saines Des choses qui nous font plaisir D'ailleurs je pense qu'on pourra faire une vidéo Où on parle de la friction en général Que ce soit la friction quand on est en France Au niveau du système Au niveau de tout ça Très très beau J'en ai bien rempli Avec un petit coucher de soleil Regarde devant la voiture Elle fait les vidéos aussi Aussi c'est des vlogueurs C'est vraiment beau C'est trop beau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz